Bonjour, on va continuer la correction d'exercice sur les fonctions valeurs absolues. Alors, regardons ce que l'exercice suivant le dit. Alors là, ils te disent, réécrivez la règle de chacune des fonctions suivantes sur la forme canonique. Au fond, ils ne donnent des fonctions valeurs absolues, seulement ils veulent qu'on l'écrive sur la forme canonique. Alors, la forme canonique, c'est quoi ? C'est f de x, elle est égale à a, valeur absolue de x moins h, plus q. Au fond, il faut trouver le a, le h et le k, ou bien en utilisant les règles de l'algèbre, on peut réécrire ça. Alors, on va faire la a sur ce tableau noir ici. Alors, là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai f de x égale, moins 2, valeur absolue de 2x plus 3, moins 4. Et là, je te fais rappeler que valeur absolue, ce ne sont pas des parenthèses, c'est une fonction. Et là, il faut faire le pèdement, tout simplement ici, je vais faire la distributivité, je multiplie le moins 2 par chacune. Alors, ici, c'est moins 2 fois la valeur absolue, donc ça va faire moins 2, valeur absolue de 2x plus 3, parce que c'est le moins 2 ici qui multiplie la valeur absolue, qui multiplie la fonction. Et j'ai moins 2 fois moins 4, c'est plus 8. Alors, là, je vois que je suis un petit peu arrivé, je vois que k a ici, valeur absolue, mais ici, je vois que j'ai un b. Tout simplement, pourquoi ? Parce que j'ai 2 à côté du x. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois me débarrasser du 2. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire moins 2, valeur absolue. Le 2 qui multiplie le x, je fais 2, parenthèse comme ça, parenthèse comme ça, plus 8. Et là, je vais diviser par le 2, les deux termes. Donc, 2 qui divise 2, c'est 1, donc ça va rester x. 3 qui divise 2, c'est 1,5, donc plus 1,5, plus 8. Maintenant, il faut sortir le 2. Le 2, comment je vais le sortir ? Eh bien, tout simplement, c'est 1 fois. Donc, le 2 est positif, donc c'est 1 fois. Donc, ça me donnera moins 2 fois 2, c'est moins 4. Valeur absolue de x plus 1,5 plus 8. Je peux laisser aussi le 1,5 en fraction, parfois. Donc, on peut l'écrire aussi. Ou moins 4, valeur absolue de x plus 3 sur 2, plus 8. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, ici, j'écris f de x, elle est égale à moins 4. Valeur absolue de x plus 3 sur 2, plus 8. Alors, faisons la deuxième. Donc, encore une fois, je l'efface ici. Comme ça. Et là, je vais écrire g du x. Elle est égale à valeur absolue, 18, moins 3, parenthèse, 2 plus x, moins 5. Alors, là, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire la distributivité à l'intérieur de la fonction. Puisque ça, c'est toujours le P de masse. Je suis à l'intérieur. C'est une parenthèse. Donc, je vais faire la distributivité. C'est 18, moins 3 fois 2, c'est moins 6. Moins 3 fois x, c'est moins 3x, moins 5. Encore une fois, le P de masse, 18 moins 6, c'est 12. Moins 3x, moins 5. Mais dans la règle, tu vois que le x est au début. Donc, je vais changer le place à ces deux-là. Donc, je vais faire valeur absolue de moins 3x, plus 12, moins 5. Je le rechange de place, tout simplement, parce que le x est toujours au début, ici. Et maintenant, là, j'ai encore un B. Qu'est-ce que je dois faire ? Je fais la même chose que tout à l'heure. Donc, on va faire valeur absolue, moins 3, parenthèse comme ça, moins 5. Et je divise ici par moins 3, je divise par moins 3. Ça, c'est le B. Donc, moins 3 divisé par moins 3, ça disparaît, ça reste x. 12 qui divise moins 3, ça fait faire moins 4. Et maintenant, le moins 3, je dois le sortir. Donc, je vais le réécrire ici. Donc, j'ai du x. Il est égal à la valeur absolue. Moins 3. x moins 4. Moins 5. Ici, je n'ai rien, c'est comme si j'ai 1. Et là, je dois sortir le moins 3 vers le bas. Mais attention, le moins 3, il est négatif. Il va sortir de la valeur absolue. Eh bien, on doit éliminer le moins. Le moins, ici, on doit s'en débarrasser parce que c'est une fonction valeur absolue. Ça va faire 3 fois 1, ça va faire 3. Valeur absolue du x, moins 4. Moins 5. Donc, quand on a le B et quand on l'a fait, quand on va le faire sortir, on ne sort que le positif. On ne le sort pas négatif. Même si c'est ici un moins 3, eh bien, quand on va le sortir, ça va devenir 3. Pourquoi ? Parce que la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Donc, voilà, ça me donnerait maintenant g du x est égal à 3. Valeur absolue du x moins 4. Moins 5. Alors, on va faire les autres parce que ce sont des exercices intéressants. Voilà. Donc, lui, on peut le faire dans le tableau parce que j'ai assez d'espace ici. Donc, ici, h de x. Donc, là, je vois que le problème n'est que le B. Donc, j'ai fait 0,5, valeur absolue, moins 4, parenthèse, plus 1. Et là, je divise par moins 4, je divise par moins 4. Moins 4 qui divise moins 4, on disparaît, ça reste x. 16 qui divise moins 4, ça fait moins 4. Et là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois sortir le moins 4. Alors, il est négatif, on sort toujours par le positif. Ça fait 0,5 fois 4. Pourquoi ? On a dit encore, valeur absolue de moins 4, c'est 4. Quand il va sortir de la valeur absolue, s'il y a un moins, il le laisse. Donc, valeur absolue de x, moins 5, moins 4, plus 1. Alors, 0,5 fois 4, ça lui donnera 2. Donc, 2, valeur absolue de x, moins 4, plus 1. Voilà. Donc, voilà pour cet exercice. Comment transformer des fonctions sous la forme canonique. Si tu as un B, tu factorises par le B et tu sors le B. Mais tu le sors le positif. Si le B est négatif, tu oublies le moins et tu le sors. Par contre, ce qu'on vient de faire ici, j'ai moins 4. Le moins 4 est négatif. J'oublie le moins, je sors que le 4. 0,5 fois 4. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la valeur absolue est toujours positée. Donc, valeur absolue de moins 4, c'est 4. Et puis, c'est ça. Et toujours, c'est de l'algèbre. Donc, voilà pour cet exercice. Donc, fais encore des exercices. Et si tu as encore de la misère ou des questions, tu sais comment nous contacter. Donc, encore une fois, bonne chance pour tes examens. Merci. Merci.